Et du coup, bienvenue dans ce nouveau talk show Anomia, où l'idée c'était de croiser entrepreneurs et avocats. On va vous présenter peut-être dans un premier temps, Alexis, Mursa, avocat en droit routier et Elina, du coup, qui est consultante freelance en financement de l'innovation non dilutif et intervient aussi dans des écoles de commerce pour parler du no-code. Elina, elle a un énorme parcours, elle fait beaucoup de choses. Tu es maintenant CEO de la FreeCN.io, tu étais CMO de cette start-up. En fait, on discutait, tu m'as dit que tu fais beaucoup de choses. Oui. Bonjour tout le monde. Alors, effectivement, je suis freelance depuis 4 ans et j'ai deux verticales. La première, c'est que je suis consultante en financement de l'innovation non dilutif. Donc, en gros, je vais aider des entrepreneurs à trouver des subventions jusqu'à 20 millions d'euros. Et en parallèle, je suis experte et intervenante dans des écoles sur le no-code. Et Alexis, toi aussi, tu as déjà fait beaucoup de choses. Tu es un jeune avocat. Tu es formé à l'université de Paris-Nanterre. Tu es avocat à la cour. Tu étais président et fondateur d'une association pénaliste qui a pour objectif de promouvoir les droits pénales, les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Tu peux en parler un peu plus de ton parcours ? Oui. Alors, en effet, je suis diplômé de Nanterre où j'ai fait toute la scolarité. Et au bout de la quatrième année, je me suis dit, tiens, on va tenter l'examen du barreau. Et donc, sur un coup de tête, je me suis un peu lancé en préparant durant l'été. Et à croire que c'était le bon coup, ça a réussi. Et donc, après, je suis rentré à l'école d'avocat. Il fallait faire des stages. Et je suis tombé sur un cabinet en droit routier. Et la matière, j'ai adoré le fait de voyager énormément. Et donc, aujourd'hui, je suis avocat exclusivement en droit routier. Donc, je défends toutes les personnes qui sont poursuivies pour des infractions au code de la route ou conduite sous stupe, sous alcool. Et voilà. Et donc, je fais le tour de France quasiment toutes les semaines. Et du coup, c'est comme ça que t'es arrivé à défendre Jack Sparrow puisqu'il était comme... Exactement. Et aussi, j'avais envie d'y venir. Non, c'est vrai. C'était plus un projet. C'était un projet de fac qu'on avait fait avec l'association. Où, en effet, on avait organisé un procès simulé de Jack Sparrow. J'avais un ami qui ressemblait comme deux gouttes d'eau au personnage. Donc, on l'a déguisé, on l'a menotté, on l'a ramené au tribunal. Et il y avait deux équipes qui s'affrontaient, le côté parquet et le côté avocat de la défense. Et on avait des magistrats qui étaient venus, on avait des profs de faits qui étaient venus pour juger le personnage. Et il a été acquitté de tous les faits qui lui étaient reprochés. Il a été jugé en tant que pirate, du coup ? Il y avait pirate, il y avait aussi voleur, il y avait... Parce que la question se posait de savoir s'il avait ou pas tué des personnes dans les films. Il était poursuivi pour conduite d'un bateau en état d'alcoolémie. Et il a été relaxé de tous les faits reprochés. C'est peut-être de là qu'est venue ta passion, droit à des routes. Exactement. Je me suis dit que finalement un pirate qui conduit sous Rome, c'est un peu comme un conducteur qui conduit avec de l'alcool. C'est joliment dit. Le risque est un peu plus important sur les routes que dans la mer, mais c'est peut-être de là que ça vient. Ok. Et du coup, on parle un petit peu de ce moment de formation au début de nos carrières. Avez-vous déjà pensé de changer les bottes ? Je veux dire, toi si tu étais avocate, qu'est-ce que tu serais ? Comment tu imagines ? Que serait ta vie ? Ouais. Alors si j'avais été avocate, je serais… Le cliché ! Avocate en droit des affaires spécialisée en M&A ou en finances, parce que je pense que c'est hyper important de savoir maîtriser les chiffres. Je pense que je suis à Paris que toi. Je suis toujours venue dans un big office à New York. Exactement. Un gros cab avec plein de responsabilités. Un peu comme dans la série Sweets. Ouais, exactement. On a tous envie d'être comme eux. Alors Alexis, c'est comme ça l'oblure, non ? Pas du tout. Pas du tout. On n'a pas de gros… En tout cas, moi je ne suis pas en affaires. Ouais. Ceux qui bossent dans les cabinets d'affaires, oui, automatiquement, c'est des structures plus importantes. Ils font beaucoup plus de chiffres. Donc, ils ont souvent des cabinets qui ressemblent un peu plus aux séries. Mais quand on est dans un cabinet en droit routier, non, on n'a pas du tout la même vie. Moi, c'est très rare que je sois un cabinet, en réalité. Ah bon ? Je suis souvent en audience. Donc, c'est souvent dans les quatre coins de la France. Donc, non, ce n'est pas vraiment comme ça. Mais ça reste quand même un métier très sympa. Et je crois qu'on est un petit peu entrepreneur quand on est avocat, en réalité. Parce que quand on est avocat et qu'on crée son cabinet, on doit gérer comme un entrepreneur une société. Et en ce sens, je pense que l'avocat est, quand il a son compte, entrepreneur. Du coup, mais toi, si tu étais entrepreneur, pas avocat, tu serais quoi ? Alors quoi, je ne sais pas. Mais il y a un modèle que j'adore. C'est Hugo Philippe. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ah si, c'est le mari de Caroline Roussela. Exactement. Et il a une page Insta que j'adore. Et il a une personnalité qui est folle. Je trouve qu'il a réussi à allier l'entrepreneur qui réussit dans le pro. Et en même temps, il a une vie perso et familiale qu'il arrive à gérer parfaitement. Et je trouve que c'est vraiment un super modèle. Et donc, j'essaierais plus d'être comme lui. Il y a l'avocat aussi. Oui, alors ça, c'est peut-être le seul truc où il y aura une petite différence. C'est vrai qu'il a pas mal de followers. D'ailleurs, il est en couple avec une influenceuse. Exactement. Donc, je pense qu'il partage fait de la même vision des choses. C'est un peu work-up-up-all. Oui, exactement. Et puis, il a réussi, je trouve, à transmettre une vibe, y compris auprès de ses clients, qui achètent le produit non pas pour le produit, mais pour l'image du produit. Et je trouve qu'il a réussi à créer quelque chose d'extrêmement sain, tout en développant sa vie, en développant ses projets persos, en faisant ses Iron Man aux quatre coins du monde. Et donc, je trouve que c'est un beau modèle à suivre. Vous êtes présents sur les réseaux tous les deux ? Oui. Ou un actif ? LinkedIn, Insta ? LinkedIn. Juste LinkedIn ? Non, moi, en Insta aussi. Alors, je ne suis pas aussi actif que les influenceurs, mais dès que je suis dans une audience et que j'ai une petite pause, je prends une petite photo, je publie un petit truc. Ne serait-ce que pour montrer aussi aux gens que le métier d'avocat, ce n'est pas que dans un cabinet, en tout cas, quand on est en avocant d'avocat. Oui, puis ça donne une vision plus dynamique, jeune aussi du métier. Parfois, on a tendance à avoir l'avocat avec son gros côté mal poussiéreux derrière lui. On l'a. Alors, il n'est pas poussiéreux, mais on l'a. Vous avez une petite histoire un peu drôle, anecdotique, de Tom Etic, que tu aimerais partager ? J'avoue qu'entre tous les voyages qui ont été faits, en règle générale, je fais entre 100 et 150 audiences par an. Donc, ça fait entre 100 et 150 audiences, souvent en dehors de Paris, en plus. Donc, c'est les allers-retours en train, il faut se lever. Ça, c'est une dizaine par mois. Oui. Et donc, c'est sûr que grâce à la SNCF ou à cause de la SNCF, on a souvent des anecdotes. Où je me retrouve paumé dans un vieux village, au fin fond de la France, sans aucun café, et j'ai trois heures à attendre. Et là, il faut aussi avoir en tête que quand on est avocat, on a besoin de rentabiliser au maximum le temps. Et quand on a trois heures paumées comme ça, qu'on n'a pas de réseau, en fait, il faut toujours avoir dans son sac un dossier à bosser, un truc à bosser. Le code pénal pour ma part, mais oui, exactement. Et sinon, oui, on a toujours... Quand on plaide, on défend quelqu'un qui, lui, n'est pas du tout habitué au tribunal. Et même si on le prépare, il y aura forcément un moment où il va y avoir une boulette. Et j'en ai eu un une fois, il était poursuivre pour l'économie. Et la présidente lui dit, bon, monsieur machin, donc si je comprends bien, vous avez été arrêté, vous avez reconnu avoir bu trois bières. Et lui, il dit d'un coup, il dit non, non, enfin, trois, non, cinq. Enfin, j'en avais bu deux avant. Il est un peu trop honnête. Évidemment, tout le monde s'en regarde et tout le monde rigole. Parce qu'intérieurement, moi, je rigolais un peu moins. Et voilà, donc c'était un grand moment. Il était en état d'ébriété au tribunal ? Non, mais je crois pas. Il était 8h30 du matin. Je n'espère pas, mais grand moment. Et on se dit, en fait, on l'a préparé pendant deux heures la veille. Et finalement, on avait peut-être, on a fait penser à lui dire qu'il n'y avait que trois bières. Ou peut-être moins. Ou peut-être moins, oui. Mais bon. Et toi, Alina ? Non, là, c'était compliqué. C'était compliqué après ça. On a obtenu une peine qui était plutôt adéquate au client, mais on n'a pas été relaxé des faits. Et toi, Alina, tu as une anecdote qui t'aimait repartagée ? Moi, les anecdotes, c'est plutôt des anecdotes soit cocasses, soit c'est... J'ai toujours trouvé, par exemple, je crois beaucoup en la serendipity. Et du coup, j'ai toujours trouvé mes jobs via des rencontres. Mais pas des rencontres, sur des apps et tout. Lors des événements comme VivaTech où, par exemple, je suis devenue raf externalisée dans une start-up en santé. Et je l'ai eue parce que j'ai eu un dej avec un entrepreneur que je ne connaissais pas qui m'a envoyé un message sur LinkedIn. un peu de trucs comme ça qui m'arrivent. C'est une aura solaire qui va attirer les gens. Peut-être. Comme toi aussi. Ou comme toi aussi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un du VivaTech. Dans le cadre du boulot. Ça ne fait pas un peu bizarre quelqu'un qui te contacte sur LinkedIn et on fait quelque chose qui rappelle un petit peu un date. Mais en fait, ce n'est pas... Non, pas trop. Parce qu'en fait, il y a quand même une manière d'aborder les choses, de te présenter les choses. Et en fait, tu as un fit. Et c'est, est-ce que j'ai envie de bosser avec toi ? Est-ce que tu as envie de bosser avec moi ? Si oui, ok. C'est quoi le scope de la mission ? Est-ce que le projet me parle ? Est-ce que l'équipe me parle ? Et après, je réfléchis à CV donc c'est go. Ok. Par exemple. Là, c'était... Je m'occupais du financement, de l'admin, des congés aussi, plein d'autres trucs. En fait, quand on est entrepreneur, on est... Ou même quand on est salarié dans une start-up, on ne fait jamais ce qui est marqué sur la fiche de poste. Et on est très souvent au couteau suisse et c'est trop bien. Et tu as une histoire genre... Quel était le projet qui t'accompagnait qui s'était le plus intéressant pour toi jusque maintenant ? J'ai aimé tous les projets que j'ai accompagnés parce que j'ai aimé la vague de l'entrepreneur, j'ai aimé son projet, ce qu'il a apporté au fin de lui. Et je trouve que c'est beaucoup plus important qu'autre chose. Donc, j'ai aimé quasiment tous les entrepreneurs que j'ai accompagnés. C'est hyper important. Même l'onboarding, l'avant, pendant et après, c'est hyper important. C'est trop bien. C'est comme qui va ton associer. Ouais, mais quand je roast des BP, je ne suis pas très sympa. Je suis vraiment en mode... Par exemple, j'ai aidé... J'ai passé une revue sur le BP du pote d'un pote et j'ai dû lui dire par message vocal, pire exact sum que je n'ai jamais vue. Il n'y a rien sur le fond. C'est un petit peu ce qui est un BP. Oui, c'est un BP. Un BP, c'est un dossier dans lequel tu vas présenter ton projet, ton équipe, tes besoins en financement. C'est vraiment un petit dossier entre 30 et 100 pages. Et tu as l'exact summary qui sont les deux premières pages les plus importantes. C'est en fait, si tu présentes un banquier ou un fonds d'investissement et que cette personne n'a pas le temps de lire, elle va juste lire les deux premières pages. Et cette personne-là souhaitait lever de l'argent et j'ai dû lui dire quelque chose quand même pire except summary que je n'ai jamais vue. Il n'y avait rien sur la forme, il n'y avait rien sur le fond, très scolaire. Mais c'est ce qu'il demandait. Et puis de toute façon, je préfère être franche et dire ce qui va, ce qui ne va pas plutôt que de te dire. Tout est très bien et au final, pas bien. C'est la difficulté de dire les choses aux clients des fois comme elles sont mais tu vas te vivre aussi. Oui, après souvent, ils se disent quand même que n'y connaissant rien, ils écoutent un peu l'avocat. Mais c'est vrai que parfois, on a des débats sur la stratégie à adopter et en fait, on doit aussi l'adapter au client. Si le client, on sent très bien qu'il ne sera pas capable de tenir un discours parce qu'entre le stress, l'angoisse, etc., il ne va pas le faire. C'est aussi à nous, avocats, d'adapter le discours et de dire, écoute, ne t'inquiète pas, tu ne me diras que ça et moi, je m'occuperai lors de la bédouarie de dire le reste, le décharger un petit peu. Moi, mon objectif, quand j'ai un client, c'est suffisamment stressant d'être convoqué au tribunal. Surtout quand on entend les peines en couvrure, on se dit, je vais finir au trou pour 10 ans. Alors qu'on sait tous que ce ne sera pas le cas mais on a toujours l'angoisse. Et donc, l'objectif, je pense, de l'avocat, c'est non seulement de conseiller mais aussi d'enlever un peu de cette charge et dire, écoute, toi, c'est ta première audience de ta vie, moi, c'est ma cinquième de la semaine, ne t'inquiète pas, on va gérer de mon côté, fais le moins possible, dis le moins possible et laisse nous parler. Mais c'est vrai que parfois, on peut avoir ce petit truc, surtout avec certains clients très caractériels. Et actuellement, il y a beaucoup de... Enfin, les consommateurs, ils sont plus informés, ils sont plus... Ils pensent qu'ils savent, c'est dont ils ont besoin et c'est souvent un problème quand ils cherchent un professionnel puisqu'ils arrivent déjà pensant qu'ils sachent la solution chez les médecins. Je sais ce que j'ai. J'ai cherché sur Google. J'ai des sétos. C'est 100 hommes. Est-ce qu'ils entravent un petit peu vos démarches avec vos clients parfois, ces genres de comportement ? Votre client est sachant. En vrai, non. Moi, ça va parce que dans les financements, il y a plein de financements publics que personne ne connaît. Donc là, pour le coup, je peux leur dire OK, il faut que tu fasses ça, 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 ça. En général, ils m'écoutent. Là où je vais peut-être avoir plus de mal, c'est sur, par exemple, quand ils vont me donner un pitch deck et là, je vais leur dire slide par slide ce qui va, ce qui ne va pas. Et là, tu as toujours le côté un peu égo. Et si je vois qu'ils ont trop d'égo, je ne te prends pas, je ne veux pas booster avec toi. Ça t'a fait importance quand même. Oui, j'ai des red flags. Exactement. S'il y a trop d'égo, moi, je ne travaille pas pour toi et je ne veux pas booster avec toi. Donc, c'est assez clair et net. Les pitch decks, c'est comme le pitch que tu fais des gens, les entrepreneurs ? Non, c'est vraiment des slides, c'est à peu près maximum 21 slides que tu vas présenter où tu vas voir un petit peu comme dans ton PP, c'est-à-dire le problème, la solution, l'équipe, le marché, etc. Et ça va être un petit peu comme un appa que tu vas envoyer et si l'appa est concluant, entre guillemets, peut-être que le VC ou la personne qui va lire ce dossier-là sera intéressée par ton projet et là, c'est vraiment de leur dire en fait, là, ça ne va pas. Là, je n'ai rien compris. Il faut que tu rechanges, il faut que tu recommes tes phrases. Là, ce n'est pas assez sexy. Et si l'entrepreneur comprend, tant mieux. Et s'il ne comprend pas, je le laisse mûrir de son côté et puis voilà. Pour toi, c'est un peu plus compliqué d'abandonner les clients comme ça. Oui, c'est pas ça. Ça peut arriver. En vrai, ça peut arriver et l'avocat, justement, il a l'obligation aussi d'être libre, y compris avec ses clients. Donc, quand il constate qu'avec le client, ça ne va pas le faire parce que les stratégies sont trop différentes, il y a aussi l'obligation de dire au client, écoutez, moi, je ne vais pas plaider comme vous le voulez. Je plaide comme je le veux. C'est ma liberté. Donc, je vous invite à éventuellement vous rapprocher d'un confrère. Après, évidemment, il faut aussi être suffisamment intelligent et organisé pour ne pas faire ça la veille et laisser un peu le client tout seul la veille de l'audience. Mais non, alors nous, on a pas mal de clients en effet qui parfois nous appellent en pensant savoir les choses mais en fait, ils ont vu un article qui date d'il y a 10 ans et entre-temps, la loi, elle a changé et donc, il faut tout expliquer et rassurer en disant écoutez, nous, on ne fait que ça. Donc, moi, des dossiers comme le vôtre, ce n'est pas le premier que l'on voit. Rassurez-vous et après, avec un peu de pédagogie, ça va très bien. Il faut juste être là. Il faut juste être pédagogue humain avec le client et le prendre aussi comme il est et essayer de s'adapter un peu au client. Mais tout en gardant sa patte et en refusant de céder à n'importe quel chantage commercial de la croix du client. Il y a rare des questions. Mais quand même, on est chantage commercial. Oui, le côté. Surtout quand on est jeune avocat, on se dit bon, c'est sûr que c'est un dossier qui peut m'en rappeler après quelques-uns mais parfois, il faut accepter de dire au client ben non, en fait. Tu refuses des fois des dossiers ? C'est quand même assez rare parce que souvent, ils comprennent qu'ils ont plus intérêt à nous écouter qu'à se battre contre nous surtout qu'on n'est pas là pour ça. Donc, en règle générale, c'est quand même assez rare. Généralement, quand on refuse des dossiers, c'est parce qu'on n'intervient pas dans le domaine. Typiquement, moi, demain, il y a un client qui vient me voir. Je veux divorcer avec ma femme. Très bien. Bon courage à toi mais ce n'est pas avec moi. Et dans ces cas-là, souvent, on a des collègues, on a des amis, on leur envoie les numéros et c'est aussi comme ça que le réseau fonctionne. Ouais, c'est comme ça que le réseau se fait. D'ailleurs, je vais vous poser une question au sujet de l'opinion populaire. C'est le grand sujet qu'on a abordé avec Damaris où nous, on a débattu sur la semaine de quatre jours. Et je vais vous poser la question est-ce que vous en avez un ? Oui, vive le remote ! Je suis pro remote, pro semaine de quatre jours et c'est limite un critère rédhibitoire pour moi. Donc si on ne propose pas de remote, c'est non. Si on impose des jours de tu as le droit à tant de jours en présentiel ou en distanciel, c'est non. Enfin, c'est... Alors, je fais quand même une petite distinction. Pour moi, le télétravail, c'est par exemple, tu dois être présent de 9h à 17h, tu es en distanciel. V.S. le remote où c'est tu fais ce que tu veux, tu travailles d'où tu veux. Par contre, tant que le travail est fait, moi, c'est OK. C'est-à-dire que si le matin, tu veux, je ne sais pas, garder tes enfants ou si tu veux faire une lessive, pour moi, il n'y a aucun souci. Tant que le travail est fait, que les objectifs sont atteints, il n'y a aucun souci. Mais si on m'impose d'être en présentiel, non, non, non. Enfin, moi, je ne signe pas, je ne viens pas, je me casse, je refuse le poste. Donc finalement, c'est faire tes horaires à toi et avoir la possibilité de faire soit un bureau, soit une licence. Oui, d'avoir le choix. De contre-détendre. Exactement. Et tu penses que ça marcherait pour des avocats avec ça ? Normalement, on doit avoir ça. C'est-à-dire que, et c'est le gros problème aujourd'hui, je trouve, la collaboration libérale, c'est une collaboration qui, comme son nom l'indique, est libre. Le collaborateur, normalement, est libre de son agenda, est libre de son calendrier, est libre de ses horaires, est presque aussi libre de faire du tété ou pas. Et il s'avère qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de cabinets qui, malheureusement, utilisent les collaborateurs presque comme des salariés, sauf que, finalement, on a tous les inconvénients du salariat, donc le patron, les impératifs, etc. Et on a tous les inconvénients de l'entrepreneur puisqu'on paye l'Ursaf, on paye toutes les charges. Et surtout, comme on est soi-disant libre, eh bien, certains associés, enfin, collaborants, n'ont pas peur d'envoyer un petit SMS à 23h, ou le samedi matin, ou le dimanche. Et ça, je trouve qu'il y a un vrai problème. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire comprendre aux collaborateurs que le collaborateur, donc ce jeune avocat qui est auprès de lui, est là pour l'aider, mais qu'il n'est pas un salarié. Il est vraiment juste un auxiliaire, un compagnon de route qui est là pour travailler dans le cabinet, pour développer les clients du cabinet, mais qui a aussi sa propre structure et son droit d'avoir ses temps libres, d'avoir aussi ses temps pour développer sa clientèle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vraie difficulté. En tout cas, moi, dans les quelques expériences que j'ai eues, notamment une, ça a été particulièrement compliqué, et puis quand j'entends même mes amis autour de moi, je me rends compte que dans certains domaines, ça peut être très complexe. Et à contrario, quand on tombe sur le bon collaborant, donc l'avocat qui respecte les règles, en fait, ça se passe très bien et souvent, c'est des relations qui durent 6, 7, 10 ans, alors que les premières ne dureront qu'une année ou voire deux ans. Quand on respecte la liberté de la personne de les 100 ans. Et puis, je pense que quand on devient, enfin, quand on est avocat, c'est parce qu'indirectement, on a ce goût-là de la liberté de la personne. C'est-à-dire que moi, j'ai fait avocat parce que je ne voulais pas être dans un bureau, faire du 9h à 20h et passer ma vie à attendre mes 5 semaines de congés. Moi, j'ai envie de pouvoir sortir à 10h si j'ai envie d'aller courir, boire un café avec un copain à 15h, un séduit marathon. Voilà, je trouve que c'est hyper important et à côté de ça, ça ne me dérange pas de faire des nocturnes jusqu'à 23h ou de bosser dès 5h du matin, mais parce que je sais que c'est un équilibre qu'on peut trouver. Moi, j'ai quitté le droit exactement parce qu'il n'y avait pas ça. Peut-être à l'époque, j'ai quitté, j'ai été diplômée en 2020 et c'était quand même un peu différent à l'époque, il y a 4 ans, le télétravail, ce n'était pas si commun, si répandu, encore moins dans le droit. Récemment, j'ai vu un podcast de Louis qui l'a fait avec un invité qui travaille, il est en Thaïlande, le mec. Et moi, je pensais à l'époque qui en tant qu'avocat, ça ne s'était pas possible parce qu'il avait des audiences et il faudrait accompagner le client. Il y avait plein de détails dans le métier qui demande sa présence. Et c'est une des raisons pour lesquelles que j'ai quitté le droit. Peut-être que c'est mon opinion un peu plus joué. Je pense que le télétravail, ça s'est aussi démocratisé avec la Covid-19 de toute façon. Et aujourd'hui, dans toutes les heures pour l'emploi, quand je cherchais un job, c'était un des premiers critères que je regardais. Mais par contre, je n'avais pas cette distinction entre remote et télétravail. La flexibilité aussi de l'intérêt du temps. Je pense parce que pour le coup, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je sais qu'il y a des boîtes qui sont totalement fermées au télétravail. Mais du coup, je n'avais pas cette petite subtilité de langage. C'est très important parce que par exemple, j'ai déjà travaillé avec quelqu'un qui, elle contrôlait, même si j'étais en télétravail, elle m'appelait à l'heure où je commençais. Elle m'appelait à la fin de la journée pour être sûre que je faisais toute la durée. C'est impossible. C'est vraiment important de faire cette différenciation. Et toi, ton opinion impopulaire Alexis ? Moi, à la base, j'étais parti sur chocolatine et pas en chocolat. Mais je trouve que ce n'est pas trop en lien avec le sujet. Tu as une vraie bordelaise ici. Je trouve que ce n'est pas forcément dans le thème. Non, mais moi, mon opinion, c'est encore une fois la notion de collaboration libérale où vraiment, il y a un vrai débat là-dessus. Et je pense que l'avocature a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avocats à cause de ça. Qui, au bout de 5 ans, se sont rendus compte que ça ne répondait pas à leurs attentes. Et c'est vrai que dans certains domaines, il est très difficile de se lancer. Au bout de 5 ans, quand on a celui qui veut faire du droit public pour aller obtenir une convention, un dossier avec une mairie, il faut faire des appels d'offres. C'est une vraie galère. Donc, c'est très difficile. Et dans certains domaines, on se sent rapidement fermé et on a des gens qui partent de l'avocature pour aller sur du salariat. Alors, finalement, c'est la même chose. Mais ils n'ont pas les inconvénients de l'avocat. Et je trouve que c'est une vraie perte pour le barreau. Et c'est vraiment un dossier. Je pense que c'est un thème sur lequel il faudrait vraiment travailler. Encore une fois, le côté, il faut laisser l'avocat libre. Alors, typiquement, c'est aussi une relation de confiance. Tu disais, on t'appelait à l'heure à laquelle tu commençais, on t'appelait à l'heure à laquelle tu finissais. Ce n'est pas normal ce genre de situation. Moi, je pars du principe que si je travaille avec la personne, évidemment, il y a un premier temps où la confiance n'est pas installée. Mais au bout d'un certain temps, j'espère quand même avoir montré que j'étais digne de confiance. Mais d'un autre côté, j'attends aussi que la personne me fasse confiance et ne m'appelle pas tous les quatre matins ou tous les quarts d'heure. Oui, c'est contre-productif. De toute façon, le bien-être au travail, c'est un sujet, par exemple, j'ai un nomia qui est très présent. C'est hyper important puisque mieux tu l'as travaillé et au final, c'est pas tant la plage horaire, c'est aussi l'intensité de production que tu es capable de donner sur deux heures. Mais ce que tu dis sur les collaborateurs, moi qui m'entretiens très régulièrement avec des confrères, des confrères, c'est hyper régulier. Ils ne sont pas forcément heureux dans la structure dans laquelle ils évoluent. c'est difficile des fois de développer tout seul parce que tu as des dossiers du cabinet que tu ne vas pas forcément pouvoir prendre en perso parce que ça va être des trop grosses boîtes peut-être pour le départ, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui ressort assez fréquemment. Et c'est dommage parce que vraiment le statut de collaboration libéral perd un peu de son sens. On tombe sur du salariat déguisé et je suis d'accord, c'est contre-productif parce que, en tout cas, c'est mon caractère, mais à partir du moment où on commence à m'énerver, je perds totalement l'envie de travailler pour la personne. Je travaille beaucoup à l'affect et si je vois qu'il y a un affect qui se crée, je serai le meilleur ami du monde. Par contre, si je vois que ça ne se fait pas du tout, je lâche tout. Et c'est sûr que ce n'est pas vraiment la meilleure façon de gérer certains collaborateurs. Au même titre qu'en tant qu'avocat routier, donc on voyage beaucoup. Moi, il y avait des jours où je partais à 5 heures de chez moi, je revenais à 21 heures le soir parce que le train, il y a la distance. Quand on fait un Paris Nice le même jour et qu'on enchaîne le lendemain sur un Paris Tonon et le surlendemain sur un Paris Bordeaux, bon, le Paris Bordeaux, à côté, c'est rien alors que c'est quand même 4 heures aller-retour. Et c'est vrai que parfois, je me disais, il est 16 heures, j'aimerais bien rentrer chez moi. Et non, on a le collaborant qui dit non, jamais avant 18 heures, 18 heures 30. Oui, sauf que je me suis levé à 4 heures, 3 jours d'affilée. C'est comme tu as dit, Lina, c'est plutôt suivre la productivité et le travail d'effet que si tu fais forcément 9 heures, 18 heures, c'est plutôt ça. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on a fait à la fin de la journée et pas en combien de temps on l'a fait. Je pense qu'en effet, mais c'est un truc très franco-français, je crois, le côté... Oui, je pense aussi. J'ai un ami qui est en Norvège qui m'a dit si à 17 heures, tu es encore au bureau, c'est que tu as mal bossé et que tu es mal vu. Alors qu'ici, si on part à 17 heures, c'est qu'on a pris la demi-journée. J'ai entendu ça. Il y a une certaine différence. Oui. Et du coup, est-ce que tu as déjà eu pendant toutes ces heures que tu fais et en train dans ton travail, des choses que tu t'es demandé ? J'aimerais bien demander ça en entrepreneur et du coup, tu pourras maintenant demander à Lina. Oui. Non, mais moi, la première... Parce qu'en effet, quand on est avocat, on crée aussi une boîte et c'est vrai que quand j'ai commencé à créer mon cabinet, moi, la première question que je me suis posée, c'est comment on fait pour arriver à rendre un produit vendable. C'est ça la vraie... Alors en plus, nous, on a des prestations de service donc ce n'est pas matériel. Et en fait, même moi, j'étais parti tête baissée sur le process et c'est vrai que je me suis dit mais comment on fait pour créer une image d'un cabinet, pour créer une image d'une marque ? Comment on fait pour développer cette image-là et comment on fait surtout pour la rendre sexy parce que si c'est pour faire un vieux truc, en vrai, ce n'est pas fun quoi. il faut apporter un peu de fun. C'est pour ça qu'on est là. Exactement. Mais c'est vrai que oui, c'était d'ailleurs avec la discussion qu'on avait vue avec Maya, c'est que moi, je suis parti tête baissée sur ça et elle m'a dit mais c'est bien, mais est-ce que vous avez l'image ? Qu'est-ce qui va renvoyer ? Votre cabinet, ça renvoie quoi comme image ? Et j'étais bah... Moi. Exactement. Et c'est vrai que oui, c'est ma vraie question de ce que j'ai compris. Donc, il y a un accompagnement sur tout le business plan. À quel moment et comment on fait pour rendre le truc fun quoi ? Alors, j'imagine que c'est fun dès le début pour toi, mais... Oui, ou pas parce que c'est quand même les montagnes russes quand on est entrepreneur. Bah, je pense qu'il faut d'abord trouver ses clients en fait. Avant toute chose en fait. Il y en a plein qui vont se dire oui, il me faut un logo, il me faut un nom, il me faut un site internet. Mais en fait, ce qu'il faut c'est vendre, trouver ses clients et après le reste va suivre. Donc, vends et ensuite après tu aviseras. Ok. Parce qu'il y en a plein, il y a plein de gens en fait qui perdent du temps sur des trucs futiles mais en fait, c'est pas ton site internet qui va faire la grande différence. Oui, ça c'est... C'est la première chose site internet alors que finalement, si personne ne visite le site, c'est pas forcément pertinent. C'est ça. Alors que... Si t'as pas des histoires à raconter, de la valeur que tu peux rajouter, les sites, ça ne vira rien. C'est ça, c'est exactement ça. Sur les délignes, t'as pas... Ouais. Par exemple, moi quand je me suis lancée en freelancing, je n'ai jamais prospecté vraiment de toute ma vie entre guillemets depuis 4 ans. En fait, c'est que mon réseau du bouche à oreille et pareil, j'ai dû passer 10 heures sur un site plus mon logo plus le nom. Ça ne m'a servi à rien. J'ai eu tout de suite mes clients et puis je me suis dit laisse tomber, je ferai ça plus tard quand j'aurai du temps. Et en fait, ouais, il faut vraiment vendre. Mais du coup, moi j'ai ma question, c'est comment optimiser fiscalement son entreprise ? Ah bah c'est une vraie question. Parce que c'est vrai. Et j'attends la réponse désespérément. Voilà, c'est ça. Parce que c'est un petit peu... En fait, quand on atteint des paliers, c'est comment faire, quel statut, c'est un petit peu tous les trucs juridiques sur lesquels on bute et en plus, on ne trouve pas... C'est hyper dur de trouver un super expert comptable. C'est hyper dur de trouver un bon avocat. C'est hyper dur de trouver quelqu'un qui a déjà mis les mains dans le camp but et qui sait de quoi il parle. Voilà. Donc c'est les trois points sur lesquels on galère tous. Mais c'est partagé par les avocats. C'est-à-dire qu'il y a un seul type d'avocat qui s'en sort, ce sont les fiscalistes. Ce sont les seuls. Parce qu'ils connaissent parfaitement la matière et très souvent, quand il y en a un en promo, dans la promo d'élèves avocats, souvent on s'en souvient... Genre en promotion ? Ouais, dans la promotion des élèves avocats. Souvent, quand on élève avocat, dans la promo, on a un pote, on sait qu'il est fiscaliste. On garde tous son contact. Tous. Parce qu'on sait qu'un jour, ça va venir où on va devoir faire un choix sur les déclarations fiscales, etc. Et où évidemment, on ne pipe rien du tout. Parce que même en tant qu'avocat, c'est tellement complexe aujourd'hui qu'on ne comprend rien. Et je pense que c'est une vraie difficulté. c'est qu'on est formé pour être avocat, mais on ne nous forme pas pour être le patron du cabinet d'avocat. Et très souvent, en fait, dans l'essence même de l'avocat, c'est d'être à son compte. Bien sûr. Et on se retrouve un peu jeté en pâturage dans la cage du fisc, dans la cage de la com, et on se dit mais comment on va gérer tout ça ? Et c'est vrai que si on n'a pas un réseau avant, c'est quand même très compliqué. Et tu penses que les avocats ils se voient en tant qu'entrepreneurs ? Ou c'est une chose un peu bleue dans la tête des avocats et ce n'est pas clair ? Ou ils ne voient pas vraiment ces côtés « il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose pour que ça se développe, pour que ça avance et ça doit venir de moi ? » Je pense que ça dépend. Ça dépend aussi de l'avocat en question. Ça dépend du domaine dans lequel il intervient. l'avocat affairiste qui est dans un grand cabinet et dont l'objectif est de devenir associé du cabinet. Non, je ne pense pas qu'il... Enfin, je ne pense, il faudrait peut-être en inviter un, mais je ne pense pas qu'il se pose la question. Parce que lui, son optique, c'est de bien gérer ses dossiers pour éventuellement être promu associé. Par contre, non, je pense que beaucoup d'avocats ne s'imaginent pas patron jusqu'au jour où ils le deviennent et qu'ils doivent faire la déclaration, qu'ils doivent se déclarer auprès de l'URSSAF. Finalement, quand tu montes à la boîte, celui-là, celui d'autre, je pense que tu apprends... Mais surtout que c'est tout de suite. Oui, c'est ça. Puisqu'en fait, dès qu'on prête serment, même si on travaille pour quelqu'un, on est à notre compte. Oui. Et donc, dès qu'on... Enfin, moi, j'ai prêté serment le 3 novembre, le 4, j'étais déjà sur le site de l'URSSAF pour checker un petit peu les démarches. Et c'est vrai que du jour au lendemain, en fait, on se rend compte qu'on ne nous a pas appris peut-être un penchant extrêmement important du métier. L'entrepreneurier, oui. connaître un petit peu les lois ou au moins essayer de s'en sortir un petit peu. Moi, quand j'ai ouvert mon entreprise récemment, c'est vrai qu'il y a énormément d'informations, il y a énormément de choses qu'il faut qu'on comprenne avant de monter une entreprise. Comment t'as vécu ça, Elina, dans ton expérience ? Alors, moi, je me suis lancée pendant la COVID et je n'ai pas de potes freelance. Moi, tous mes potes, c'est soit des avocats, soit des consultants. Le réseau est fait. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, je ne savais pas du tout par où commencer. Moi, je pensais qu'il fallait un nom d'entreprise alors que pas du tout. Je ne savais pas comment m'y prendre et en fait, j'ai tapé sur Google tout simplement comment se lancer dans l'entrepreneuriat ou quelque chose comme ça. Et en fait, Google est ton ami et tu regardes. C'était facile ? En vrai, il n'y avait pas Tchadjpt à cette époque-là. C'était facile, oui et non, parce qu'après, tu lis et après, c'est de la pratique. C'est comme on dit, toutes les idées sont bonnes, mais c'est toujours l'exécution qui prime en fait. Donc, il faut le faire. Il faut se taper des murs, se prendre des obstacles et après, tu vois et tu avises et tu testes. C'est que tu testes, c'est mieux. bon à noter. Mais je pense que de toute façon, c'est juste ce qu'ils font énormément grandir aussi. Les gens entrepreneurs, freelancers, etc., ils ont quand même un dynamisme, une facilité à gérer les choses par eux-mêmes parce que tu es obligé de le faire en fait, mettre les mains un peu dans le cambouis comme tu disais. En fait, tu n'as pas le choix parce que personne ne va pas le faire à ta place en fait. donc si tu ne le fais pas, ça ne va pas bouger. Vous êtes de pratique. Pratique. On passe à ? Ah oui, notre petit jeu final. Et le challenge. On va vous mettre au défi de nous montrer vos compétences commerciales parce que vous devez vous rendre un petit peu d'eau de toute façon. Ok. Du coup, on a un produit mystère qui est un petit peu assez surprenant. On va découvrir tous ensemble. Charlotte. Charlotte aussi. Ah, une clémentine pourrie. Une clémentine pourrie. C'est gentil. Je te laisse commencer. Merci, merci. Je dois la vendre à qui ? À toi ? À vous ? C'est, regarde vers une des caméras et il faut que tu vends ce produit. Pourquoi est-ce qu'on devrait acheter cette clémentine ? Alors, je pense qu'un bon sales doit d'abord savoir poser des bonnes questions. Donc, il me faut un bon interlocuteur à qui je dois revendre cette magnifique clémentine. Moi, si tu veux. Ok. J'adore les fruits. Ok. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'acheter une clémentine ? Pour quelles raisons ? J'ai une carence en vitamine en ce moment. Ok. Et tu penses que si jamais tu ne remplis pas, par exemple, si jamais cette carence n'est pas résolue, qu'est-ce qui va se passer pour toi ? Je vais être en mauvaise santé. Ok. Et potentiellement, je vais perdre mes cheveux, mon pain aura moins d'éclat. Ok. Est-ce que tu compenses ce déficit en vitamine C, par exemple, ou autre ? Pas actuellement. Ok. Ok. Et là, tu aimerais être, comment dire, avoir une meilleure bonne mine, si j'ai bien compris ? J'aimerais pallier mon déficit en vitamine, effectivement, mais ta clémentine me semble déjà croquée sur le côté. J'ai quelques objections. C'est une clémentine d'exposition. Voilà. Il y en aura d'autres en stock qui seront bien. Voilà. Celle-ci, c'est vraiment pour te la montrer parce que je n'en ai pas d'autres, mais ne t'inquiète pas, il y en a d'autres qui sont dans mon stock qui sont prêtes. Écoute, vu tout ce que tu m'as dit, je te la propose. Je te propose une offre d'essai gratuite. Je t'en offre une gratos. Tu me dis si ça te plaît, si tu en es satisfaite, si jamais ça te correspond et ça te convient, je peux te proposer toute clémentine. Eh bien, volontiers, mais je crois que tu l'as déjà testé toi-même. Je te donnerai une nouvelle. Je te crois. Voilà. Tiens, voilà, un cadeau. Bonne chance. C'est vrai. Ce n'est pas une compétition. C'est vrai. En plus, tu as écouté ma clé d'orée. Tout à fait. Eh bien, une clémentine. Alors déjà, c'est sûr que ça peut t'aider pour tes carences et ça, c'est important. Mais le plus important avec cette clémentine, c'est que comme elle est pourrie, tu ne vas pas la manger, évidemment. Mais tu peux la planter pour en faire un arbre et en avoir beaucoup plus. Ce qui, donc, pour une clémentine, tu auras plein d'autres clémentines. Et ça, ça peut être important. Et si elle a été croquée, ce n'est pas qu'elle est pourrie ou en mauvais état, c'est juste qu'elle est excellente. Et donc, évidemment, les gens ont envie de la croquer. Et donc, tu vois qu'il n'y en a qu'une seule parce que c'est un produit rare. C'est la seule qui a réussi à se sortir du gros lot qui a été dévoré par un animal exotique. Ce n'est pas évident qu'elle croquait de d'or. Je vous laisserai décider. Et en toute faite cause, cette clémentine a donc un avenir précieux puisqu'elle va te permettre de t'enrichir tout en gardant un bon teint et une bonne santé. Ça te regarde. Très bien. Après, il y a un prix, mais bon, ça, on en reparlera plus tard. Bon, ça, c'est un produit de démonstration. Merci bien. C'était trop bien. Ouais, c'était pas facile. Quelqu'un a tenté de l'ouvrir et n'est pas réussi. Ça fait un peu de temps déjà. Elle n'est pas si pourrie que ça. Écoute, tu peux la tester, tu le verras. C'est tard. Alors moi, je vous aurais proposé de la laisser sécher, faire un petit fruit séché et une petite décoration. C'est vrai. Laissons-la là. Écoutez, merci beaucoup pour cette première intervention sur le talk show. Je pense qu'on a été ravis de vous recevoir toutes les deux. C'était très sympa. On vous a pris un petit matin. Merci. En anticipation de Pâques. Ce sont les mêmes, plus le coup, je ne vais pas vous en vendre un plus que l'autre. Ils n'ont pas été croqués, c'est parfait. On peut y aller. Est-ce que vous avez un petit mot de fin ? Quelque chose que vous aimeriez rajouter ? Non, mais devenez avocat, c'est très bien. C'est un super métier. C'est un super métier. C'est le seul métier, je pense, au monde où on peut l'exercer de la façon dont on a envie. Et justement, il faut se lancer et exercer le métier comme on le veut. C'est vraiment un très beau métier, mais il faut juste parfois avoir le courage de sauter et d'exercer comme on le veut. Ça ressemble beaucoup à ce que tu viens de dire, mais plutôt de dire lancez-vous, vous n'avez rien à perdre, on n'a qu'une seule vie et vous allez apprendre en chemin. Croyez en vos rêves. Exactement. Exactement. C'est le mot de la fin. Vivez votre vie, ne rêvez pas. Non, je ne sais plus. Bon, on vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de liker et de partager cette émission. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada